Musique Comme la marquise qui lui a donné son nom, le château fort de Pompadour abrite bien des secrets. Mais c'est surtout l'un des sites équestres les plus dynamiques de France, le hara national de Pompadour situé en Corrèze. Le château, ses dépendances et son hippodrome abritent des compétitions équestres de haut niveau, mais aussi 11 journées de course. C'est également un pôle d'animation autour des chevaux et un lieu de formation pour les jeunes cavaliers. Musique Jeune et passionné, Théo se destine au métier de moniteur d'équitation. Il est actuellement en apprentissage au hara national de Pompadour. Ça c'est Ampe de Pompadour, qui est une jument qui est née ici, une jument de 6 ans. On monte les chevaux, tous les chevaux qui sont ici, on les monte tous les jours et l'après-midi on s'en occupe, on fait tous les soins et les nourrir. C'est une formation BPJEP, donc c'est ce qui me permet d'être moniteur d'équitation. Je suis en alternance en fait, donc c'est deux semaines, deux semaines, sauf pendant les vacances où je suis trois semaines ici. C'est ce que je voulais faire depuis que j'ai commencé l'équitation. C'est une attirance pour l'animal et après le perfectionnement à cheval, pouvoir travailler les chevaux, évoluer tous les jours et c'est jamais pareil. Et c'est vraiment ce que je veux faire en fait depuis longtemps, depuis que j'ai commencé l'équitation à 12 ans. Déjà ils sont beaux et tout, leur façon d'être, le travail, comment est-ce qu'on les travaille depuis jeune, leur évolution, leur caractère. J'ai commencé l'équitation qu'à 12 ans, donc on a toujours des rêves d'enfant. Et après, depuis que j'ai commencé l'équitation, c'était les chevaux et ça a toujours été ça. Donc une fois que j'ai passé mon bac, j'ai passé un bac général au lycée des Vasiers justement parce qu'il y avait l'option hypologie et je l'ai fait exprès. Donc tout de suite je me suis lancé dans le métier parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est un bonheur de venir là tous les jours. C'est des bâtiments qui sont très jolis, il y a les boxes qui sont très grands, c'est des 4x4, donc on a la chance d'avoir tout à disposition. Aussi au niveau des installations, des concours, il y a des très beaux concours qui sont organisés ici. On a la chance d'avoir 5 carrières, un manège, les installations, les chevaux qui sont aussi des très bons chevaux, c'est des anglo-arabes et ils sont très bien. Voilà, on a eu la chance d'être là. Chaque année, le hara de Pompadour invite des artistes et des spectacles équestres en résidence. Les représentations des cabarets équestres de l'été ont lieu dans le mythique manège de l'orangerie, aménagé en salle de spectacle. Mon métier, c'est artiste équestre. Je suis toujours bien embêté quand il faut cocher des cases parce que ce n'est jamais dans les cases. Mon métier, c'est d'une part de dresser des chevaux. Quand je dis dresser des chevaux, c'est sans le côté péjoratif qu'on peut y mettre. Pour moi, dresser un cheval, c'est travailler en partenariat avec lui. Ça, c'est une partie de mon métier. L'autre partie, c'est après de le mettre en scène. Je leur apprends des figures techniques, se mettre debout, se coucher, s'asseoir, lever les jambes de devant, de derrière. Après, on enrobe tout ça de lumière et de musique pour essayer de faire naître une émotion et de faire rêver les gens. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le moment où je travaille avec mes chevaux. C'est un moment qui est hors du temps. Et notamment quand je les travaille en liberté, du coup, c'est d'arriver à être en complète osmose avec eux et de l'impression de ne faire plus qu'un. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, il n'y a rien de plus... Enfin, si, il y a des choses qui sont aussi belles et aussi magiques, mais en tout cas, ça, c'est très, très magique. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est vivre aussi à leur côté tous les jours. Voilà, parce que c'est des animaux qui sont extrêmement fins, extrêmement sensibles. Et quand on passe beaucoup de temps avec eux, on arrive à créer une relation qui est extraordinaire. Sans confiance avec le cheval, il n'aurait pas envie de travailler avec nous. Donc, la première des choses, c'est quand je commence à travailler un nouveau cheval, c'est justement d'établir ce rapport de confiance. Et c'est que je puisse le toucher partout sans qu'il ait peur de moi. Et après, la deuxième chose, c'est beaucoup d'amour. Et voilà, parce que ça, les chevaux, ils le sentent très bien. Ils sentent très bien aussi nos états d'âme, j'allais dire. Si on est en colère, par exemple, ou si on n'a pas la tête à ça, ça ne sert à rien de le travailler. Parce que c'est un peu comme des éponges, un petit peu comme des enfants d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui en fait aussi la qualité et la richesse de cette relation qu'on peut développer avec eux. C'est un lieu mythique et même, voire mystique. On est entouré de très vieilles pierres. Ici, dans ce manège, il y a des dizaines et des dizaines de cavaliers qui sont passés avant nous, évidemment. Et du coup, comme tous les haras nationaux, c'est un lieu chargé d'histoire, de plein d'histoires, de chevaux, de gens de chevaux. Et voilà, nous, on est là pour prolonger finalement un peu cette histoire. Parce que les haras maintenant n'ont plus la même fonction qu'il y a quelques années. Mais du coup, nous, je pense qu'artiste, on a aussi un rôle à jouer dans la prolongation de l'utilisation de ces lieux d'une manière un peu différente. Mais en tout cas, surtout pour que le public puisse continuer à venir dans ces lieux magiques. Je ne me suis jamais posé la question, mais j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis tout petit. Et un autre boulot, je ne sais pas. Quand j'en aurais marre, je réfléchirais. Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas envie de changer encore pour l'instant. Surtout pas en début de saison. Surtout pas en début de saison.